Cette petite vidéo pour vous présenter l'accueil familial de vacances, l'AFV. Je suis responsable de l'AFV, je fais ça depuis plusieurs années, j'essaye d'envoyer des enfants en vacances dans des familles d'accueil et nous recherchons beaucoup de familles d'accueil parce que c'est une expérience qui est formidable. Bien des familles nous disent qu'après, ils veulent continuer d'ailleurs avec le même enfant. Alors, il manque beaucoup de familles parce que d'année en année, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'enfants qui partent en vacances. Des équipes rencontrent au quotidien, sur l'année, des familles pour qui un projet, une rupture de temps d'une semaine, 15 jours permettrait vraiment à la famille de souffler, à l'enfant de sourire à une autre réalité et inversement, de manière très réciproque, à une famille de découvrir une autre facette de la vie à travers la réalité d'un enfant. Pour la délégation des Yvelines, ce projet de vacances concerne 36 familles. 36 familles qui confient leur enfant à une autre famille des Yvelines pour une semaine à trois semaines de vacances. Et ça, c'est vrai que c'est une expérience longuement préparée qui est un aboutissement dans le cadre d'un accompagnement. Ce qui est formidable, c'est qu'on vit vraiment une mixité sociale, une mixité même religieuse, puisque souvent c'est un accueil d'un enfant musulman ou agnostique dans des familles qui partagent leur vie de famille complètement. Et c'est l'enfant, lorsqu'il revient, qui est enrichi de toute cette démarche. Après cette courte présentation de l'accueil familial de vacances, voici quelques témoignages. C'est à la fois plein de surprises, plein d'échanges, la découverte d'une petite fille qui elle-même a envie de découvrir beaucoup de choses et puis une vie familiale toute normale. Partager deux semaines de vacances, parfois même un peu moins, ça peut être un peu moins, un peu plus. et de partager le quotidien des vacances, des choses toutes simples, d'aller à la plage, de manger en famille, de jouer dans le jardin, rien de très extraordinaire, mais qui pour une petite fille qui ne part pas en vacances et sort de l'ordinaire. Et alors qu'en pensent vos enfants ? Et toi, que tu en penses ? Bah, c'est très bien. C'est très bien ? Oui. T'as bien aimé ? Oui. Toi, quel âge ? 8 ans et demi. 8 ans. Et la petite fille, dis-moi comment elle s'appelait et quel âge avait-elle ? Elle s'appelait Soukéina et elle avait 8 ans comme moi. Elle avait 8 ans comme toi ? Oui. Voilà. Et t'aimes-moi bien recommencer ? Oui. On a eu la joie d'accueillir un enfant il y a 2 ans, pendant l'été, avec toute la famille. Donc ça a été une expérience formidable. Un grand moment de richesse, un grand moment de fraternité. Il suffit d'ouvrir sa maison, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa famille et tout le monde participe à cette joie pendant l'été. Voilà. Donc je vous encourage aussi à le faire. C'était merveilleux. Ça vaut le coup d'être vécu. On a eu 4 ans qu'on partage nos vacances avec une petite fille dans le cadre des accueils familiaux du Centre catholique. On y revient chaque année parce que d'abord on a créé des liens avec Elsa et avec sa famille aussi. Et puis qu'on se rend compte que c'est une façon finalement assez facile et assez agréable de vivre le partage en famille. C'est vraiment d'expérimenter la solidarité au quotidien. Et puis de vivre la différence. Nos enfants n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer. De vivre la différence mais aussi de mesurer les points communs qui rassemblent finalement des enfants du même âge. Donc c'est vrai que pour notre famille c'est quelque chose de très riche. Pour notre petite fille, la dernière qui est contemporaine d'Elsa. Et vraiment je vous invite à essayer parce que c'est une expérience que vous ne regretterez pas. C'est forcément riche à plein d'égards. Voilà donc il ne faut pas hésiter pour dire aux autres familles, allez-y. Allez-y. Voilà la semaine dernière on a entendu parler de l'accueil familial du secours catholique pour les vacances. Ça faisait pas mal d'années que ça nous trottait dans la tête. On en a parlé en famille, tout le monde a bien réfléchi. On est tous partants. Donc cet été on accueille un petit garçon au mois d'août une quinzaine de jours. Et on est drôlement contents. Ça se voit sur votre visage en tout cas que vous êtes très contents. Nous en tant que grands-parents nous avons eu une expérience absolument extraordinaire il y a quelques années où une petite fille, Kenania, est venue partager nos vacances avec notre petite fille qui avait le même âge que cette petite fille. Six ans. Six ans. On l'a accueillie trois semaines. Pendant deux ans nous avons vécu vraiment deux années extraordinaires avec notre petite fille qui en garde un souvenir inoubliable. Vous vous souvenez d'une anecdote avec elle ? Elle a appris à faire du vélo à Justine qui ne savait pas. Il y a notre petite fille qui ne savait pas faire du vélo. Et grâce à Kenania, elle a su en faire. Moi en tant que grand-mère, je serais ravie d'accueillir un enfant. J'ai onze petits-enfants. Alors un de plus, vraiment, il y a toujours une place à table. Je crois que nous devons ouvrir nos familles et avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur enrichit toujours une famille. Alors je crois que c'est une grâce de pouvoir accueillir. Allez-y. Allez-y. J'y vois même le prolongement de l'évangile de Matthieu. Vous savez, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Moi j'ai dit, je voulais aller en vacances. Je n'avais pas de lieu où aller. Vous m'avez offert ce temps de repos et de joie en famille. Soyez loués, soyez bénis. Venez à moi, les bénis de mon Père, vous qui m'avez accueilli. A bientôt. Alors voilà, vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'accueil familial de vacances ? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler les lundis et vendredis de 14h à 17h au 01 39 50 44 45. À bientôt.